Alors vous pensez peut-être qu'entre le français et le latin, il a existé une langue qui s'appelait l'ancien français. Sauf que ce n'est pas une langue. L'ancien français c'est plusieurs langues. Et là vous vous demandez peut-être comment c'est possible. En fait il existe au moins cinq variétés à l'époque. Le vieux poids de vin, la variété de l'est, celle du centre, l'anglo-normand qui est parlé en Angleterre et le picaroallon qui est parlé dans le nord et en Belgique. Mais la Belgique ça n'existait pas. Chacune de ces variétés avait ses spécificités mais toutes étaient intercompréhensibles. C'est-à-dire que tout le monde se comprenait. Par exemple la chanson de Roland, que vous avez peut-être étudié au collège, bien ce serait de l'anglo-normand. Perceval ou le comte du Graal, par contre, c'est plutôt de la variété de l'est. Le français actuel vient de la branche centrale. Mais il y a eu aussi beaucoup d'apports importants des autres variétés. Du coup il est faux de dire que le français d'aujourd'hui c'est le français de Paris de l'époque. En tout cas au Moyen-Âge c'est pas vrai. Par contre c'est vrai qu'au fil du siècle c'est autour de Paris que ça s'est construit plus précisément autour de la cour du roi qui n'a pas été qu'à Paris. L'ancien français par contre il avait une particularité qui était notable, c'est qu'il s'écrivait comme il se prononçait et il se prononçait comme il s'écrivait. Et ça, ça nous manque quand même pas mal aujourd'hui.